Bonjour, c'est Turcotte pour mon coach de genutrition.com. J'ai envie de vous expliquer la philosophie au niveau de la perte de poids de mon coach de genutrition.com. Donc, il y a deux façons de voir la perte de poids. En fait, moi j'appelle ça ma méthode en escalier. Je vous explique. Oui, il y a des plans alimentaires, tout ça, qui sont plus ou moins stricts selon vos besoins, tout ça, mais ce ne serait pas la vraie vie de dire, bien moi je suis un plan alimentaire de mon coach tout le temps. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas humain. On a besoin de variétés. On a besoin d'avoir du plaisir au niveau des papilles. Donc, oui, j'ai la façon plan alimentaire, mais il y a l'autre option aussi qui est, dans ma mission, c'est de vous montrer à bien vous alimenter de façon saine et à ne pas provoquer un surplus de poids, tout ça. C'est un mode de vie dans le fond. C'est de changer vos habitudes qui sont néfastes, souvent pour votre santé, qui ne sont pas très nourrissantes. Des choses que vous pourriez manger, par exemple, qui sont des calories vides et tout ça, du fast food. Changer ça pour un mode de vie sain et équilibré. Moi, c'est ce que j'appelle du « clean eating ». J'ai essayé de chercher une façon de dire ça en français, mais c'est manger clean. Ce n'est pas des produits pré-emballés, des produits pré-fabriqués qui ont plein d'additifs chimiques, plein d'agents conservateurs, puis des noms longs de même qu'on n'est pas capable de prononcer, puis qu'on ne sait même pas que ça existe. Imaginez, si vous, vous ne le savez même pas, que vous avez de la misère à le lire, votre corps, lui, il n'est pas programmé pour digérer des synthétiques, puis des produits chimiques, tout ça. Ça fait des milliers d'années qu'il est programmé pour manger la bouffe qui existe à terre. Là, vous y arrivez avec ces cochonneries-là, bien, c'est sûr qu'il va être encrassé, puis c'est sûr qu'il ne va pas être optimal. Puis, c'est la même chose au niveau de la perte de poids, ça va stocker, puis tout ça. Ce qui n'est pas digéré crée des toxines dans le corps et tout ça. Puis, ça l'endommage, par exemple, les systèmes, les systèmes digestifs et tout ça par la suite. Donc, on n'est pas gagnant sur aucun plan à manger mal comme ça. Donc, il y a cette façon-là. Moi, je veux vous accompagner là-dedans de dire, bien, faites des meilleurs choix, puis nourrissez votre corps au lieu de juste y donner à manger. C'est de le nourrir, pas juste de le remplir, hein, tu sais. Donc, ça, avec ça, par exemple, vous pourriez aller voir l'atelier Nutrition 101 qui va vous donner un peu les bases. Comment nourrir? C'est quoi notre corps? Qu'est-ce qu'il y a de besoin? Puis, à quoi ça sert, tel nutrimant? Tout ça, vous pourriez, comme ouvrir vos horizons, puis de dire, bien, à partir de maintenant, moi, je choisis de bien m'alimenter. Ça, c'est la version, l'étape numéro 1. Mais, il y a l'étape numéro 2 qui va être avec un plan alimentaire. Le plan alimentaire, il va être un petit peu plus strict avec les calories calculées, mais il n'y a pas juste ça, là. Dans un plan alimentaire, il y a aussi les macronutriments. Quelles sortes de macronutriments que je dois prendre? Ça, c'est ceux qui ne savent pas, là, c'est les protéines, les lipides, les glucides. À quoi ça sert quand je les mange aussi? Vous pouvez la prendre dans la Nutrition 101, mais ils sont bien placés par un coach, donc moi. Ils sont bien placés à des moments qui vont être optimaux quand vous en avez besoin. Puis, ça aussi, ça fait une différence. Puis, ça va être un petit peu moins de variété, comme ça. Bien, on est capable de voir, OK, tant de calories avec tant de dépenses que tu dépenses par ton exercice ou ton métabolisme de base, bien, ça donne tel résultat. OK, tu perds trop, bien, on réajuste. Ça, c'est un beau problème. Tu perds pas assez, on réajuste. Parce que, oui, j'ai bien beau faire des calculs savants de métabolisme de base, tout ça, mais ces calculs-là, ils ne connaissent pas vous. Ils ne connaissent pas Ginette, ils ne connaissent pas Lucie, ils ne connaissent pas André. Tout ça, c'est un calcul savant. Ce n'est pas vrai qu'un calcul savant, il va être adapté du premier coup à vous. Donc, c'est à ça que ça sert à un coach. Ça sert à vous motiver aussi. Donc, les plans alimentaires, il y en a qui sont déjà en ligne. Ça, c'est mes meilleurs plans. Peu importe votre niveau calorique, tout ça, mes meilleurs plans sont en ligne. Puis, je vous explique comment les adapter à vous, à vos besoins. Ça, vous sauvez des sous, contrairement à la consultation privée, par exemple. Mais à un moment donné, ça prend son chemin. Quand vos besoins sont un petit peu plus spécifiques, bien là, vous aurez gardé les sous pour aller consulter, pour me consulter en privé. Puis là, on va faire des adaptations plus spécifiques. Donc, au niveau du plan alimentaire, c'est comme ça. Puis, c'est la même chose au niveau de l'entraînement. Oui, il faut être actif, il faut bouger plus dans la vie de tous les jours. Il faut changer son mode de vie. Ce n'est pas dire, là, je pars en Lyon en janvier, là, puis je finis en mouton en février dans les gyms, il n'y a plus personne en mars. Ce n'est pas ça, là. Ce n'est pas, je fais tout ou rien. C'est à partir d'aujourd'hui, je choisis d'être plus actif dans ma vie. Puis, je veux donner l'exemple à mes enfants. Puis, je veux bouger, je veux être en santé. Mais, il y a des plans d'entraînement aussi qui vont vous donner des résultats un petit peu plus spécifiques et optimaux. C'est-à-dire que c'est un métier, ça, de savoir les temps de repos, de savoir les charges, comment placer les exercices. Vous pourriez commencer au début puis avoir des résultats. Mais, à un moment donné, si vous ne changez pas votre entraînement et si vous ne le périodisez pas, ça veut dire de le changer parce que le corps, il ne peut pas maintenir un niveau tout le temps. Puis, il va y avoir des plateaux si vous ne le changez pas. Alors, à ce moment-là, c'est là que c'est utile de changer vos programmes d'entraînement. Que ce soit ceux qui sont déjà en ligne, qui sont génériques, c'est des bons programmes. Si vous n'avez pas de blessures, entre autres, c'est vraiment excellent. Et ou en consultation privée, on change régulièrement votre plan d'entraînement pour induire des changements. Il ne faut pas qu'il y ait de plateau. Donc, trois, quatre semaines. Donc, ça, c'est la façon d'aborder la perte de poids. Est-ce qu'on est obligé de s'entraîner pour perdre du poids? Bien, ça, je vais vous réserver ça pour une autre capsule parce que c'est la question qui revient souvent. Donc, on se revoit bientôt dans une prochaine capsule. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada